Vous connaissez mon parcours ? Je sais que vous êtes un homme politique. Vous êtes le maire de Lyon. Ils ont payé le prix. Le maire, il va bien. Je vais essayer de vous exposer ma situation. J'ai toujours eu des idées. J'avais 25, 40, 50 idées par jour. Non, non, oui. Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées. J'arrive plus à penser. Comment vous vous appelez ? Alice et Man. Bon, Alice et Man, il faut que vous me fassiez penser. Je vais être brusque. Allez-y. Vous n'avez pas l'impression de ne plus pouvoir régler un seul problème ? Moi, je pense que c'est saison, les citoyens ont l'impression. Monsieur le maire, excusez-moi, on nous attend. Non, non, on ne nous attend pas, on m'attend, moi. Vous distribuez ça à tout le monde et vous leur dites qu'il remplace et il annule l'autre discours. Ok ? Ok. Ton nouveau bureau crée un énorme scandale à la mairie. Un scandale ? Il y a même une pétition qui circule. Il faut rester modeste. Pas de mégalomanie, pas de gigantisme. Ça va les notes, ça va les notes. Je ne fais pas un cours sur Spinoza. Alice Ayman, est-ce qu'elle prend des notes ? Elle ne prend pas de notes. L'influence que tu as sur lui, il faut qu'elle cesse. En fait, tu es en train de me dire qu'il doit nous avoir arrêté de penser, c'est ça ? Je suis désolée, mais je n'ai plus le même. Et je te remercie, Alice. Alice, on va écrire tous les deux le discours de ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada